Les jeunes gens qui ont salué l'arrivée du président Xi Jinping au palais présidentiel Laos pourraient avoir des avenirs radieux, plus prospères, et ce grâce aux accords signés lors de la visite d'état de Xi ici. Les présidents des deux pays ont supervisé la signature de plusieurs accords visant à renforcer la coopération dans la création d'un couloir économique, Chine-Laos. Et la Chine travaillera avec le Laos pour améliorer ses capacités de formation, de même que les secteurs des sciences et technologies, sans oublier les PME, les transmissions électriques et les infrastructures routières. Ces projets et accords ont été rendus cruciaux car ils s'orientent tant sur les infrastructures lourdes que légères et le Laos a des besoins pressants à ses égards, qu'il s'agisse de connectivité physique dans les transports et l'électricité et ce sont ce genre de choses dans lesquelles la Chine a une grande expérience, mais aussi en termes de ressources humaines. Mardi, le président Xi, le président laotien Bunang Vorachit, ont participé à une cérémonie d'amélioration d'un hôpital vieux d'un siècle, un projet financé par la Chine. La Chine fournira également de l'équipement médical et assistera à la formation du personnel. Xi a déclaré mardi que la Chine et le Laos devaient orienter davantage leur coopération vers plus de projets d'intérêt général. Mais cette visite devrait également permettre de faire avancer les liens bilatéraux de commerce et d'investissement qui ont atteint 2,4 milliards de dollars par an et sont en augmentation de 23% en 2017. Une telle visite de haut rang du président Xi au Laos, cela permet de mettre en place les bonnes conditions en vue d'améliorer l'investissement et le commerce entre les deux pays. Et cela repose largement sur une relation étroite de coopération au plus haut niveau et cela aide par la suite à approcher les gens, les commerces, les entreprises. Les deux présidents se sont également engagés à aller de l'avant en mettant en place une nouvelle voie ferrée rapide entre Kuming dans la province chinoise du Yunnan et Vendian et à proximité avec la frontière thaïlandaise. A côté de la Chine et de la Thaïlande, le Laos partage des frontières avec le Myanmar, le Vietnam et le Cambodge. Et l'espoir que ce projet d'importance majeur de l'initiative Ceinture et Routes permette de tourner l'inconvénient du Laos, un territoire sans accès à la mer, en un avantage d'être lié à d'autres pays.